L'expression des besoins vient des populations. Le soleil dans la main, en tant que partenaire qui intervient dans la localité, dans la province du Bâme depuis 2003, s'est senti interpellé par ces populations et a réalisé des études avec l'appui des bureaux d'études, a mobilisé des partenaires au Luxembourg, après avoir bien entendu écrit le projet avec notre partenaire local de SOSAL Burkina Faso. La commune de Kongoussi est une zone aride caractérisée par la pauvreté des sols. Ce phénomène est aggravé par les effets, surtout des changements climatiques. Nous avons une population essentiellement agro-pasteur. Ils trouvaient difficilement leurs moyens de subsistance. Le défi pour toutes ces personnes, c'est de pouvoir maîtriser le cycle de l'eau pour pouvoir améliorer leur performance. Et de l'eau pour l'agriculture, donc le maraîchage spécifiquement, et de l'eau pour l'abreuvage des animaux. Il faut dire qu'à Sam, il existait effectivement une retenue d'eau qui avait fait l'objet d'un barrage traditionnel qui a été donc détruit par l'action des caïmans dans la zone, qui ont créé un trou dans la digue traditionnelle et la digue à céder. L'agriculture, ça s'est passé. Aux saisons, le mètre d'eau ne l'arrive bien auxquelles d'eau est ensuite un cours de la vigue du corps. D'abord, il se décent à un peu de bruit d'eau qui a été élevée par l'eau parce qu'on ne tente pas d'eau ou de la vigue du corps. en fait, il était important à faire des difficultés des études. En fait, j'ai eu des difficultés. Je suis habituée à l'état des études, J'ai reçu des études s'enverser et saurées, mais ça n'a pas de travail. Si on a un étude qui s'est passé, il faut que je ne me remonte pas. Il faut que je ne me remonte pas. Je ne me déroulera pas. Nous avons des sols qui sont arides, qui sont rudes, des sols qui sont durs, où rien ne pousse qu'arment et il fallait bien entendu par la technique de la régénération naturelle créer en fait un environnement propice à de l'agriculture mais aussi à de l'élevage. Le principal défi déjà c'était de la mobilisation. Donc les populations devaient se mobiliser pour être partie prenante de ce projet et contribuer à son exécution. Parce que nous sommes dans une localité où beaucoup de projets de développement viennent. Donc les gens ont la culture de l'assistance et nous nous voulons conduire une transition entre l'assistanat et le faire par soi. D'abord le projet est pertinent, donc ça répondait réellement aux besoins de la population. Donc il y a eu un engouement, un engagement et une participation active de ces populations bénéficiaires. Donc ils se sont mis rapidement au travail. Pour que vous ne puissiez pas, on ne peut pas se déranger. Parce que les gens ne comptent pas se déranger. Parce qu'ils sont déranger des jeunes. Et puis on a eu un échec de prendre des services. Et puis on a eu un giletage. Il se voit que le projet n'a pas été gagné. Et on a eu un giletage. Donc on a eu un giletage. Et on a eu un giletage. Et on a eu un giletage. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne.